Combien étions-nous ? 2000 ? 3000 ? Un peu plus ? Un peu plus. La salle de la Fondation Félix Oufouéboigny de Yamoussoukro peinait à contenir la foule qu'il a assiégée ce samedi 23 novembre 2024. Date fatidique. Jour historique. Le mouvement politique aujourd'hui était demain, la Côte d'Ivoire, ATSI a été lancée. Une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire a été annoncée. Ambiance. 5h50. Les derniers membres du comité d'organisation peaufinent les ultimes réglages logistiques dans la mythique salle de la Fondation. Dans les groupes WhatsApp et Telegram, les citoyens sont déjà parés pour prendre la route et rejoindre la capitale du pays. Les citoyens. C'est ainsi que s'appellent les adhérents et sympathisants de ATSI. Alors que le soleil se lève avec faste sur la ville, les premières délégations se signalent. Reconnaissable à leurs uniformes. Un t-shirt jaune flanqué, ATSI, de face et construire une société de confiance, dans le dos. Vous allez avoir du mal à remplir la salle. La mobilisation est un réel challenge, présidé des observateurs avertis. Un peu après 9h, le service de sécurité est débordé. Il n'y a plus de place à l'intérieur, hurle quelqu'un tentant de raisonner les citoyens qui continuent d'affluer au pas de course. Ils espèrent vivre de très près cette rencontre. Les 500 chaisses placées hors de la salle principale, dans le hall de la fondation, ne sont plus suffisantes. Même s'il faut que je sois assise par terre, je le ferai, lance une jeune dame. Nous sommes venus de Yopougon. Notre délégation compte plus de 250 membres, révèle-t-elle, les yeux rivés sur les deux écrans extérieurs. Midi, le maître de cérémonie annonce l'arrivée de Thiemoko Antoine Assalé. Les cris de la foule noient les décibels des haut-parleurs et le son de la fanfare qui suit le président de Hatsi. Le député-maire de Thiasalé descend marche après marche. Costumes sombres, chemises immaculées, cravates à rayures grises, le sourire est quasi permanent. Assalé, 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 scandent le public tout de jaune vêtu. Des Ivoiriens conquis, acquis à la cause, à la vision et aux actions du patron du journal L'éléphant déchaîné. Ce lancement est surtout l'occasion pour Assalé, Thiemoko de rappeler son histoire. Son enfance. Son attachement à la Côte d'Ivoire. Ses actions passées pour les droits des Ivoiriens, à l'endroit de tous, sa vision pour la Côte d'Ivoire de demain autour d'une idée maîtresse, construire une société de confiance. Plus qu'un slogan. 1. Projet de développement durable, décliné en 15 piliers principaux. Une heure de discours et de grands moments d'émotion. Mais surtout cette séquence de fin où quatre générations lui remettent tour à tour, le drapeau de la Côte d'Ivoire et celui de Hatsi. Il est presque 15 heures. Le président de Hatsi quitte la salle qui se vide progressivement. Candidat en 2025 ? Le président de Hatsi promet que le mouvement politique jouera un rôle majeur, mais, l'urgence pour nous et le Parlement. Nous voulons avoir des députés, être plus nombreux à porter la voix des Ivoiriens et à défendre leurs intérêts, indiqua Salé Tiemoko Antoine. La prochaine étape ? Conquérir les terroirs. Élargir les bases. Mobiliser les adhérents. Former les citoyens. Parmi la foule, Kouadio, un enseignant venu de Kokodi, un quartier d'Abidjan, observe l'effervescence avec un sourire timide. Honnêtement, je ne connaissais pas vraiment à Salé Tiemoko. J'entendais son nom ici et là, mais je ne m'étais jamais penché sur ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir l'homme derrière les idées. Ce mouvement, c'est peut-être ce dont notre pays a besoin pour sortir des vieux schémas politiques. De son côté, M. Kofi, entrepreneur également venu de Kokodi, affiche une confiance plus affirmée. « Pour moi, à Salé n'est pas un inconnu. À Tia Salé, tout le monde parle de lui. Il a prouvé qu'il est proche des gens et qu'il sait agir concrètement. » « Ce lancement officiel, c'est le signal qu'il est prêt à aller plus loin, et je veux en faire partie. Ce mouvement est une chance de faire les choses différemment, avec des actions concrètes pour améliorer la vie des Ivoiriens. À l'intérieur de la salle où doit se dérouler l'événement, Mme Touré, une coiffeuse venue de Boisquet, ne cache pas son enthousiasme. Je suis ici parce que je crois au changement, surtout pour nous, les jeunes. Ce mouvement parle de confiance, et c'est ce qu'il nous faut pour espérer un avenir meilleur. J'aimerais pouvoir vivre de mon métier sans avoir peur des taxes ou des tracasseries. J'ai l'impression qu'avec lui, c'est possible. » Alors que les témoignages s'enchaînent, les premiers champs s'élèvent dans la foule. Tous les regards se tournent vers l'entrée principale, l'arrivée imminente du leader du mouvement fait monter l'effervescence d'un cran, témoignant de l'impact déjà palpable de l'ATSI sur ceux qui ont fait le déplacement. Dans son discours, le président de l'ATSI a présenté le mouvement, mais aussi des réformes ambitieuses en abordant les préoccupations les plus urgentes des Ivoiriens. Parmi elles, la lutte contre la corruption occupe une place centrale. Ses propositions semblent avoir convaincu l'Assemblée, à en juger par les cris, les sifflets et les fanfares qui résonnent dans la salle. À la fin de la rencontre, plusieurs participants semblent conquis. Roland, venu de Yopougon, affirme avec conviction. A salé Simoko à la carrure pour devenir le futur président en 2025. Il doit juste donner son OK pour être élu. A salé Simoko président en 2025 ? Cela semble envisageable si l'on s'en tient aux propos du concerné tenu lors de la cérémonie, dans un avenir pas très lointain à l'échelle humaine, nous prendrons les rênes de ce pays. Nous disons à Adécy, que la politique peut se faire autrement et qu'il faut reconnaître d'abord ce qui est fait et bien fait avant de dénoncer ce qui n'est pas fait ou mal fait. Tout ne peut pas être noir et tout ne peut pas être blanc. Sur la réconciliation, nous disons que les Ivoiriens se retrouveront progressivement autour de leur pays quand ceux qui les ont méthodiquement divisés pendant plus de 30 ans, sur le chemin de la conquête du pouvoir d'état, ne seront plus dans le jeu politique. Sur la communication, nous disons que la RTI, à partir du moment où elle est financée par les contributions de tous les Ivoiriens depuis plusieurs décennies, aurait dû changer de statut pour passer du statut de média d'état, au service du pouvoir en place, au statut de média de service public, au service de chaque Ivoirien et de tous les acteurs politiques sans discrimination. Beaucoup de choses, dans ce pays, doivent changer pour que les Ivoiriens reprennent confiance dans leurs institutions. Ils doivent être convaincus que les acteurs politiques sont à leur service et que chaque centime d'argent public est dépensée dans leur seul intérêt. A ATSI, nous disons que tout doit être pour les Ivoiriens et leur pays, d'abord.